Salut salut bienvenue dans cette vidéo je te fais aujourd'hui écoute je voulais te faire une petite vidéo rien n'est sûr mon petit on va voir sur ce que je fais en ce moment précisément on est fin février début mars sous la serre tiens je te montre vite fait regarde tu vois ça c'est l'asperceur voilà il regarde au sol tu vois j'ai ça aussi qui permet de pouvoir arroseiller l'ensemble des plantes voilà ça c'est le système automatique que j'ai mis sur la serre qui est logiquement automatique il y a le programmateur il y a tout mais bon c'est encore un peu manuel parce qu'il faut que chaque quelqu'un arrive donc voilà c'est censé être à terme automatique là j'ai mis des étagères comme tu peux voir sur les côtés qui vont servir à mettre c'est l'emplacement des bacs de suie qui vont venir prendre la place ici pour l'instant c'est encore à l'intérieur mais très rapidement ça va venir prendre place voilà un petit peu tiens encore attends je te montre aussi avec mon outil il y a des laitues que j'ai mis en terre comme ici là par exemple voilà ça c'est celle que j'ai mis en terre ce mois ci et puis derrière toi aussi voilà voilà ici aussi toutes celles qui sont là 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 tout ça tout ça toutes celles là les plus de printemps dite reine de mai dite reine de mai voilà il y a des légumes qui ont été mis avant l'hiver qui continuent de pousser et de finir là tu as des choux chinois qui restent ici tu as du navet ici tu as du navet tu as des radichaux le truc rouge voilà et puis du pourpied qui est juste là-bas de la carotte alors bon les pieds sont un peu dessus mais j'ai nettoyé ça après et puis juste derrière toi si tu recules le caméraman il y a la fin de la mâche voilà 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 donc ça c'est ce qu'il y a pour l'instant sous la serre des radis qui ont été mis en terre donc tu peux voir ici voilà et quelques petits pois qui ont pour l'instant voilà pour l'instant c'est pas encore ça mais il y a des petits pois quand même qui sont là j'espère que ça va là ce que je fais c'est un truc tout bête c'est que je vais prendre température du sol je vais faire un semi ici que tu vois il y a un placement qui est vide on va pas le laisser vide et c'était fait exprès donc température du sol pendant qu'on discute on regarde comment ça monte et puis on va voir comment ça monte parce que là l'idée c'est que je regarde si et bien un semi en pleine terre peut être envisagé voilà parce que s'il ne peut pas être envisagé et ben ça sert à rien de faire un semi donc avant de faire quoi que ce soit comme semi sous la serre il n'y a pas de repiquage parce que là on va vraiment faire la partie on va plutôt se concentrer sur le semi parce que le repiquage quand tu as des plans qui sont prêts j'ai envie de te dire tant que la température en journée ne descends pas en dessous des 12 degrés tu peux tu peux aller planter sans problème enfin repiquer sans problème après si ça descend un peu trop utilise des voiles de forçage c'est ce que je fais voilà quand je sens que les nuits peuvent être un petit peu trop fraîches ben je mets des voiles de forçage t'as vu c'est un bordel quand je les mets bon on fait ce qu'on peut parce que avec les machins pour ceux qui ont suivi derrière j'avais une serre en plus qui de toute façon a rendu l'âme c'était une certitude là c'est le reste des bah des voilà quoi des étagères que je continue à utiliser jusqu'à ce qu'elles rendent l'âme complètement et à ce moment-là je verrai qu'est-ce que je fais parce que forcément tout va rouiller c'est une évidence mais euh je vais voir qu'est-ce que je fais à ce moment-là voilà qu'est-ce que ça veut dire euh ça nous dit que c'est encore à 9 degrés ouais ça nous dit que c'est à 9 degrés donc c'est pas la peine aucun semi en plein tir pour l'instant voilà ça sert à rien euh là tu vois voilà c'est au moins bon bah c'est ce que je voulais qu'on fasse écoute tant pis c'est pas grave on le fera une prochaine fois euh au moins t'as du live là-dedans je voulais faire les épinards mais euh avec un une température à 9 degrés c'est pas la peine ça ne va pas ça ne va pas lever ça sert à rien ça ne sert à rien tant que j'ai pas ça euh on va même pas se lancer là-dessus il va fallu au moins un petit 10-12 tu vois mais là j'y suis même pas au moins un petit 10 degrés tu vois 10-11 mais là c'est pas la peine donc ce que je vais faire c'est très simple je vais faire des semis euh en barquette je vais te le montrer je vais te faire ça je vais te le montrer euh je vais te le faire montrer comme on dit et quand ça a levé et que c'est bien développé ça se réintègre là-dedans c'est ce qui va nous permettre bah de pas patienter parce que t'as deux solutions là c'est soit tu patientes le temps que la température soit suffisante soit tu fais autrement euh si tu veux à bouffer t'as plutôt intérêt euh on coupe là je te reprends après bon euh voilà là j'ai pris du terreau que je fais j'ai un coin dans le jardin maintenant où je fais du terreau voilà donc euh bon ça moi tu vois euh parce que j'en ai un peu marre et puis comme le prix a t'as vu hein comme beaucoup de trucs le prix ça devient euh un pétage de câble donc voilà euh il y a plein de morceaux euh sur des graines fines j'aurai tamisé là concrètement les graines d'épinards on sent hop et euh donc on fait ça comme ça c'est des grosses graines hein tu vois on va pas s'emmerder puisque ça donc voilà je mets ça donc tu fais une euh oh une petite tu vois une petite rigole tu mets ça dedans et puis ça sera rendez-vous dans une prochaine vidéo je te montrerai comment je les remets après en terre hop ça c'est quand même un gros gros morceau quand même ça on va peut-être léviter vraiment le tamisage du terreau maison je le fais que pour les graines très fines franchement je te assure que pour le reste je m'en kikine pas plus la vie que ça normalement j'ai une petite planchette pour faire le pour tapoter mais elle est pas là elle est de l'autre côté et puis comme on a démarré la caméra j'ai envie de te dire ça sera parfait comme ça voilà hop hop ça ça dégage c'est bon il y a des petits cailloux avec voilà t'as compris hop ça je le mets là comme ça je vais l'arroser et puis bah je fais pareil en fait si tu veux avec toutes les graines en fait toutes les graines que je dois semer en ce moment sont semées dans le principe là et après remis en terre alors pourquoi j'ai fait des lignes attends on peut en finir là dessus tout ce qui se sème si tu veux en ce qu'on appelle soit à la volée soit en ligne comme t'as là avec la mâche par exemple ça c'est un semée à la volée tu vois mais pas trop près pas trop près parce que là j'ai un cameraman qui me filme là recule remonte parce qu'il faut pouvoir vivre ensemble euh ça c'est des semées que l'on fait directement si tu veux voilà qui pourraient être fait dans des barquettes comme ça c'est à dire que tu fais un semée complet à la volée tu secoules ensemble pour que ça puisse rentrer un peu en la terre ou tu ressoupoutres de terre dessus et c'est bon t'as une barquette complète tu vois bon euh ce que l'on fait sur des mottes ou des alvéoles c'est plutôt les laitues tu vois moi les laitues j'ai fait comme ça euh les laitues les euh les radichaux les navets les choux tu vois voilà je les ferais pas je les ferais pas en ligne comme ça parce que euh bah il y a besoin d'espacement important quand tu les remets en terre que là il y a pas besoin d'espacement important donc tout ce qui n'a pas besoin d'espacement important comme les épinards comme la mâche mais là c'est plus la saison le pourpied, la carotte le radis euh et bien on peut faire ça comme ça tu vois voilà sans casser plus sa tête que ça et ça permet de faire des levées et puis et puis ma foi c'est tout voilà voilà un petit peu le le principe quand je les remets en terre après je prends chaque bloc je refais une ligne et je les je les pose dedans et je les mets en terre au dessus et puis c'est bon tu vois il y a pas besoin de de plus que ça attends juste je te prends la caméra deux secondes tu m'apportes le voilà l'arrosoir merci monsieur tiens je te refile la caméra ça c'est bien d'avoir un assistant voilà tu vois un un bon arrosage je vais arroser ça aussi parce que ça je l'ai alors tu vas me dire ouais t'as un arrosage automatique pourquoi tu le mets pas parce que en ce moment c'est pas utile de le mettre euh je le mets vraiment quand la tu vois quand il y a la serre est pleine de choses pour l'instant elle est pas encore suffisamment pleine faut l'enclencher voilà on essaie d'être un petit peu quand même dans une certaine sobriétude est-ce pas voilà un petit peu dans la description comme d'habitude tu connais la chanson si tu me suis t'as un lien tu cliques dessus ça t'amène directement sur ma liste privée sur laquelle tu vas retrouver euh bah tu vas pouvoir t'abonner à ça et non ça te permet de recevoir des emails euh voilà quelques heures par semaine voilà deux trois généralement et puis euh comme ça t'as tous les supports techniques les astuces du jour bref tout un tas de trucs euh que j'ai pas le temps de mettre ici en fait et le pommeau il est euh il est bon à changer qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui va pas oh je t'aime bien ce qu'il est en métal tu vois pour ceux en comment te dire ceux en fer en plastique là il laisse tomber mais l'inconvénient c'est quand il y a un petit peu de crasse tu vois comme c'est le cas parce que c'est une longue de récupérateur d'eau bah t'as vu hop ça rentre comme les trous sont fins ça bloque ouais ça bloque bon on s'en fout hop bah tu peux couper puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo tchau tchau